Bonjour à tous, je suis Kylan Marli, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo plutôt divertissante parce que je vais vous donner dans cette vidéo les 10 meilleurs films de trading et de bourse. Avant de vous donner les 10 films l'un à la suite de l'autre et de vous raconter un petit peu l'histoire bien évidemment, notez que je vais vous les donner aléatoirement. N'y voyez aucun ordre de classement. Les goûts et les couleurs, eh bien ça dépend de tout le monde. Donc je vais vous donner mon ressenti. Maintenant, eh bien ne voyez pas de classement. On va commencer tout de suite par le premier film. Le premier film que j'ai à vous présenter s'appelle Crack. Il est sorti le 1er septembre en 2010. Alors l'histoire est assez simple, ça se passe dans une banque new-yorkaise. On va voir Erwan, l'acteur principal. Il va jouer, il va miser, il va gagner, sauf qu'il va vouloir gagner toujours plus. Et il y a une petite particularité, c'est qu'il est certain que les variations du climat vont avoir un impact directement avec les cours du marché. Étant donné qu'il est persuadé d'avoir trouvé la formule magique, il va essayer de contacter une scientifique pour, eh bien justement, pouvoir travailler ensemble et ouvrir un edge fund. Alors au début, cette scientifique, elle était réticente, mais ensuite, eh bien, elle va accepter et Erwan, eh bien, va lui dire que tous les coups sont permis. C'est un film qui est super intéressant. Si vous aimez, eh bien, apprendre le trading en vous amusant, parce qu'on a plusieurs scènes qui sont assez marrantes, c'est un film qui est très rythmé. Donc voilà, je vous le conseille. C'est le premier film, Crack. Le deuxième film que j'ai à vous présenter, ça s'appelle Les Initiés. Il est sorti le 6 septembre en 2000. L'idée, c'est simple, c'est de faire des millions de dollars en quelques semaines. Ça va être justement l'objectif, eh bien, de ces traders qui vont être dans une petite, dans un petit bureau. Ça va vous faire rappeler le loup de Wall Street, qu'on en parlera bien évidemment dans cette vidéo. L'objectif, eh bien, ça va être de proposer des contrats par téléphone et ainsi, eh bien, de toucher des commissions. C'est un film, eh bien, que je vous conseille si vous voulez vraiment vous sensibiliser sur les arnaques que vous pourriez avoir. C'est également un film qui est très dynamique. La mise en scène, elle est vraiment bonne et j'ai beaucoup aimé les acteurs. Alors, bien évidemment, si vous voulez un avis plus complet avec des avantages du film, les inconvénients, etc., eh bien, vous avez dans la description également en commentaire le lien de l'article complet que j'ai écrit. Il est beaucoup plus long et ça va vous donner, eh bien, un avis beaucoup plus global si, eh bien, dans la vidéo, il y a un film qui retient votre attention. On passe tout de suite avec le troisième film, Le Sucre, qui est sorti le 15 novembre en 1978. L'histoire, elle est simple. On va avoir un fonctionnaire des finances qui va, eh bien, sous les conseils d'un arnaqueur, placer toute sa fortune et toute la fortune de sa femme sur l'action qui représente le sucre. Alors, dans un premier temps, eh bien, suite à cette arnaque, il va essayer de récupérer sa mise. Mais vous allez voir au courant du film, eh bien, que malgré le fait qu'il s'est fait arnaquer, eh bien, il va avoir une relation d'amitié qui va se créer entre le fonctionnaire des finances et l'arnaqueur. Notez que c'est un film de Gérard Depardieu. Donc, c'est un très bon acteur que vous connaissez. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est également un film qui m'a fait rire dans quelques scènes. Si vous voulez également vous faire sensibiliser avec les arnaques par téléphone et même les conseils de faux experts, entre guillemets, eh bien, ça va être un très bon film. Je vous le conseille. Donc, ça s'appelle Le Sucre. Quatrième film, Wall Street, l'argent ne dort jamais. C'est un film qui est sorti le 29 novembre en 2010. Le résumé du film, eh bien, en fait, on va avoir un krach boursier en 2008 que vous connaissez. Donc, ce film, eh bien, fait référence à ce fameux krach. Ça va être l'histoire d'un jeune trader qui, eh bien, pour venger son mentor qui a poussé au suicide justement avec ses mauvaises transactions, etc., boursières, eh bien, va faire appel aux meilleurs et aux pires des gourous de la finance. Ce gourou, il vient de sortir de 20 ans de prison et il va justement aider ce jeune trader en lui expliquant que l'argent ne dort jamais et qu'il a toujours des opérations à faire. En termes d'avantages, eh bien, on a vraiment des scènes qui sont belles à regarder. Elles sont vraiment jolies. Je vous conseille de regarder le premier opus pour également suivre, eh bien, justement, l'histoire des personnages. Le film que je viens de vous expliquer, eh bien, c'est la suite du premier justement Wall Street. Donc, vous regardez le premier, vous regardez le deuxième et vous allez adorer si vous aimez justement cet effet de vengeance et, eh bien, ce fameux gourou des finances qui sort de prison et qui va justement aider ce jeune trader. Cinquième film, on va voir le loup de Wall Street qui est sorti le 25 décembre en 2013. Vous connaissez le loup de Wall Street. On va avoir du pouvoir, de l'argent, de la drogue, des femmes. C'est un personnage qui est repris par Leonardo DiCaprio. Ça va être en fait un arnaqueur qui va, eh bien, proposer des contrats, bien évidemment, foireux aux gens pour, eh bien, justement, amasser de l'argent. Un petit peu dans le même esprit, du coup, du film que je vous ai parlé juste avant. Dans les avantages du film, eh bien, j'aime beaucoup cet aspect incisif et très moderne. D'office, on a un film qui date de pas très longtemps que ça, sachant que je vous ai donné des films qui dataient, donc, des années 70, 80, 2000, etc. Là, on a un film qui est relativement jeune. C'est un classique, donc, je vous invite vraiment à le voir. Ça va également vous sensibiliser sur les arnaques qu'on pourrait avoir. Ensuite, le sixième film, on va avoir Margin Call qui est sorti le 2 mai en 2012. L'histoire, elle est simple. Elle se passe à New York. Une banque d'investissement va licencier un bon nombre de son personnel, dont le directeur. Du coup, le directeur, avant que ses cartes d'accès, etc. expire, eh bien, il va donner une carte USB, une clé USB contenant, eh bien, tous ces investissements qui sont parfois sombres, justement. Et il va les donner, en fait, à un analyste prometteur qui va, justement, analyser, eh bien, tout ce que l'entreprise, elle possède. Et elle possède, eh bien, en fait, justement, de nombreux actifs qui sont toxiques. Je vous conseille de regarder ce film parce qu'on va avoir, justement, un autre scénario que, eh bien, celui qui appelle au téléphone pour arnaquer. Donc, là, on a une autre histoire. Ça change vraiment. Surtout que le casting est vraiment très réussi. Et le film est très dynamique. Je vous le conseille. Septième film, on va voir Ma part du gâteau qui est sorti le 16 mai en 2011. Pour l'histoire, on va voir une ouvrière qui va être expulsée de son travail. Du coup, elle va être au chômage. Elle va essayer de chercher du travail à gauche, à droite. Et un beau jour, elle va réussir à trouver un poste de femme de ménage chez un trader. Eh bien, ce trader, il vit dans le luxe, etc. Alors que, eh bien, la femme était au chômage, femme de ménage, etc. Donc, là, on va avoir une grosse opposition entre les riches et les pauvres. Et, en fait, eh bien, la femme de ménage et le trader, ils vont sympathiser entre eux, etc. Tout va très bien se passer. Ils vont se rapprocher. Sauf que le problème, c'est que la femme de ménage va se rendre compte, eh bien, que le trader est en partie responsable de la faillite de l'ancienne entreprise, justement, qui a mis dehors l'ouvrière. C'est un film que je vous recommande parce que, là aussi, on va avoir un scénario qui va changer des scénarios de trading et de bourse. On va avoir des scènes qui sont tristes parfois, mais très marrantes également. Et puis, surtout, on va avoir la grosse opposition entre les riches et les pauvres. Je vous conseille de regarder ce film. C'est super intéressant. Ça s'appelle Ma part du gâteau. Le huitième film, on va voir Inside Job qui est sorti le 17 novembre en 2010. Ce huitième film, ce n'est pas vraiment un film, mais plutôt un documentaire qui va parler de la crise. Et il est vraiment super bien fait. Il va parler, justement, des relations des pays, de comment fonctionne, justement, l'industrie, etc. Il a été tourné dans beaucoup d'endroits différents. Donc, on va avoir plein de scènes différents. Et c'est un documentaire qui est ultra technique. Du coup, si vous voulez apprendre correctement, justement, comment ça a fonctionné, la crise, etc., je vous conseille de regarder ce documentaire. Il y a parfois des termes qui sont techniques. C'est peut-être parfois l'inconvénient parce qu'il ne faut pas vraiment regarder ce documentaire avec des gens qui parlent, etc. Il faut vraiment le regarder tout seul ou à plusieurs, mais vraiment dans un endroit calme. Et il faut rester concentré parce qu'il y a beaucoup de termes qui vous sont donnés et beaucoup, justement, de compétences et de valeurs qui vous sont données à propos de la crise. Donc, c'est vraiment un très bon documentaire. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous le recommande également. En neuvième film, on va voir Arbitrage qui est sorti le 12 décembre en 2012. Le film se passe à New York. On va avoir une personne qui fait partie des meilleurs dans, justement, le domaine de la finance. Il incarne à lui seul le rêve américain. Par contre, le truc, c'est qu'il va devoir vendre tout son empire à une banque. Avant, eh bien, qu'on découvre toute sa supercherie et toutes ses fraudes. Effectivement, alors qu'il était à deux doigts de conclure la plus grosse transaction de sa vie, le passé le rattrape et on vient le mener, le mêler à une affaire criminelle. Il va, du coup, devoir sauver tout ce qu'il peut et tout ce qui compte le plus pour lui. Ça va être tourné, en fait, sous un thriller. C'est un film thriller en trading et en bourse. Donc, c'est quelque chose qui est tout nouveau. En règle générale, bon, ben voilà, c'est pas vraiment plutôt un thriller, mais un film d'action. Donc, je vous le recommande vraiment. Ça change encore une fois. Le scénario est vraiment bien fait. Le tout dernier film que j'ai à vous proposer s'appelle « Trader » sorti le 3 août en 2004. On va justement parler de Nick Lison qui fut un trader extrêmement doué. En fait, il va gagner énormément d'argent en Angleterre avant d'être condamné à une peine de 6 ans de prison. Donc, je ne vous raconte pas la suite, bien évidemment, mais vous connaissez. On a un trader qui gagne de l'argent, qui finit en prison. Ça vous donne une idée du film. En avantage du film, on va avoir une super bande-son et un super casting. Je vous recommande vraiment ce film également. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous ai donné 10 films, pas dans un classement. Je le répète, c'est 10 idées que vous pouvez regarder. Il y a des films que j'ai aimés et que vous n'allez pas aimer. Et vice-versa, ça c'est les goûts et les couleurs. Si vous êtes intéressé à un film en particulier, je vous invite encore une fois à cliquer en description ou en commentaire vers mon article dans lequel je vous donne les avantages, l'histoire un peu plus poussée, ce qui se dit effectivement dans les avis, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà vu un film justement parmi lequel je vous ai donné en vidéo. Je serai ravi d'avoir votre retour en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. A bientôt !